La victime, une femme de 51 ans, a été attaquée alors qu'elle se rendait à son champ situé derrière sa concession. L'attaque de l'éléphant a été soudain et d'une violence inuit, laissant la communauté sous le choc et dans une profonde tristesse. Face à cela, une équipe du ministère de l'Environnement s'est rendue sur place pour rencontrer la famille. Je tiens à vous réitérer les condolences de Mme le ministre. Elle est très sincèrement touchée parce que ce matin, dans son bureau encore, tout ceci, c'est celle qui fait pour que ça avance parce qu'elle veut que ça se passe bien. Donc, c'est le mot de Mme le ministre de l'Environnement. Le père de la victime, visiblement ému, a partagé sa douleur et a exprimé sa gratitude envers la communauté pour leur soutien ainsi qu'aux autorités de la transition. Je remercie au gouvernement de réagir immédiatement. Je ne croyais pas ainsi. M. Clotaire, le président de la République, la transition. Je suis content parce que je ne croyais pas ainsi que, facilement, le ministre, avec les membres du gouvernement, peut réagir facilement ici. Je ne croyais pas long. Nous allons enterrer ma fille dans de meilleures conditions. Cette tragédie soulève de nombreuses questions sur la cohabitation entre les humains et la faune sauvage, en particulier dans les zones rurales. Le ministère de l'Environnement s'engage à travailler en étroite collaboration avec les experts en faune, les communautés locales et les organisations de protection de l'environnement pour développer des stratégies efficaces afin d'éviter d'autres drames. C'est la question de l'environnement.